Traitez les problèmes lors de la méditation par le Vénérable Enébola Gunaratana Vous allez rencontrer des problèmes dans votre méditation. Cela arrive à tout le monde. Ils arrivent en tout genre et la seule chose dont vous puissiez être sûr, c'est d'en avoir. L'astuce principale pour les traiter est d'adopter la bonne attitude. Les difficultés sont une partie intégrante de la pratique. Elles ne sont pas à éviter, elles sont à utiliser. Elles procurent d'inappréciables occasions d'apprendre. La raison pour laquelle nous sommes tous embourbés dans les marées de la vie est que nous passons notre temps à fuir nos problèmes et à courir après nos désirs. La méditation fournit une situation de laboratoire pour examiner ce syndrome et développer des stratégies afin d'y porter remède. Les différents écueils et tracas qui apparaissent durant la méditation sont autant de grains de blé pour le moulin. Ce sont les éléments à partir desquels nous travaillons. Il n'y a pas de plaisir sans un certain degré de souffrance. Et pas de souffrance sans un certain degré de plaisir. La vie est composée de joies et de peines. Elle marche la main dans la main. La méditation ne fait pas exception. Vous ferez l'expérience de bons et de mauvais moments, d'extase et de frayeur. Aussi, ne soyez pas surpris lorsque vous rencontrez certaines expériences qui ressemblent à un mur de briques. Ne pensez pas que vous êtes un cas particulier. Tous les méditants chevronnés ont eu leurs propres murs qui apparaissent de manière répétitive. Attendez-vous simplement à les rencontrer et soyez prêts à les affronter. Votre capacité à y faire face dépend de votre attitude. Si vous apprenez à regarder ces tracas comme des occasions pour développer votre pratique, vous ferez des progrès. Votre aptitude à résoudre les difficultés se transposera dans le reste de votre vie et vous permettra d'aplanir les grands problèmes qui vous tracassent réellement. Si vous évitez chaque moment désagréable dans la méditation, vous reprenez simplement l'habitude qui vous a rendu la vie si difficile à supporter. Il est essentiel d'apprendre à faire face aux aspects les moins plaisants de l'existence. Notre travail en tant que méditant est d'apprendre à être patient envers nous-mêmes, à nous voir d'une manière non déformée, complète, avec toutes nos peines et nos insuffisances. Il nous faut apprendre à être bon envers nous-mêmes. A long terme, éviter ce qui est désagréable est un très mauvais service à nous rendre. Paradoxalement, la bienveillance implique de faire face aux désagréments quand ils apparaissent. L'une des tactiques humaines les plus habituelles pour traiter les difficultés est l'autosuggestion. Quand quelque chose de désagréable apparaît, nous le nions ou tâchons de nous convaincre que c'est agréable. La tactique du Bouddha est tout à l'opposé. Plutôt que de cacher ou d'éviter les désagréments, il nous incite à les observer jusqu'au bout. Le bouddhisme nous invite à ne pas implanter en nous des sentiments que nous n'avons pas réellement, et à ne pas éviter ceux que nous avons. Si vous vous sentez malheureux, vous êtes malheureux. C'est la réalité. C'est ce qui est en train de se produire. Faites-y face. Regardez ce sentiment droit dans les yeux, sans sourcils. Quand vous avez une difficulté, examinez-la. Observez-la avec attention. Étudiez le phénomène et apprenez son mécanisme. Le moyen pour sortir d'un piège est d'étudier le piège lui-même, d'apprendre comment il est construit. Pour ce faire, il faut le démonter pièce à part pièce. Lorsqu'il est démonté, il ne peut plus vous capturer. C'est la liberté. Ce point est essentiel, mais c'est l'un des moins compris de la philosophie bouddhiste. Ceux qui l'ont étudié superficiellement concluent rapidement qu'il s'agit d'un enseignement pessimiste, tournant toujours autour des mêmes choses désagréables, telles que la souffrance, nous poussant constamment à affronter les réalités inconfortables de la douleur, de la mort et de la maladie. Mais les penseurs bouddhistes ne se considèrent pas comme pessimistes. C'est en réalité tout le contraire. La douleur existe dans l'univers. Il n'est pas possible de toujours l'éviter. Apprendre à y faire face n'est pas pessimiste, mais une forme très pragmatique d'optimisme. Comment feriez-vous face à la mort de votre conjoint ? Que ressentiriez-vous si, demain, vous perdiez votre mère, votre sœur ou votre ami le plus proche ? Supposons qu'en une même journée, vous perdiez votre travail, vos économies et l'usage de vos jambes. Pourriez-vous faire face à la perspective de passer le reste de votre vie dans une chaise roulante ? Comment ferez-vous face aux douleurs d'un cancer en phase terminale si vous en développez un ? Et comment vous comporterez-vous face à votre propre mort lorsqu'elle approchera ? Vous pouvez échapper à la plupart de ces malheurs, mais non à tous. Le plus grand nombre d'entre nous perdent des amis et des parents au cours de leur vie. Tous, nous tombons malades de temps à autre. Et, pour le moins, nous mourrons tous un jour. A l'occasion de tous ces événements, vous pouvez souffrir ou y faire face. Le choix vous appartient. La douleur est inévitable. La souffrance, non. La douleur et la souffrance sont deux choses différentes. Si l'une quelconque des tragédies ci-dessus vous atteint dans votre présent état mental, vous allez souffrir. Le schéma d'habitude qui contrôle actuellement votre mental vous enfermera dans votre souffrance et vous ne pourrez pas vous en échapper. Passer un peu de temps à apprendre des options différentes constitue un bon investissement. La plupart des êtres humains dépensent toute leur énergie à inventer des moyens d'accroître leur plaisir et de diminuer leur souffrance. Le bouddhisme ne vous invite pas à cesser complètement cette activité. L'argent et la sécurité sont utiles. La douleur est à éviter autant que possible. Personne ne vous dit de donner tous vos biens ou de rechercher des souffrances inutiles. Mais le bouddhisme vous conseille d'investir une partie de votre temps et de votre énergie pour apprendre à faire face aux choses déplaisantes. Car un certain degré de douleur est inévitable. Lorsque vous voyez un camion foncer sur vous, de grâce, sautez hors de la route. Mais passez aussi du temps à méditer. Apprendre à traiter l'inconfort est la seule façon d'être prêt à affronter les conséquences. Si vous n'avez pas vu le camion. Des problèmes vont apparaître dans votre pratique. Un certain nombre d'entre eux seront physiques, d'autres émotionnels, et d'autres dus à votre attitude. Tous peuvent être traités et chacun a sa propre réponse. Tous constituent des occasions pour vous libérer. Le problème numéro 1 est la douleur physique. Personne n'aime la douleur. Pourtant, tout le monde l'a subi de temps à autre. C'est une des expériences les plus communes de la vie. Et il est certain qu'elle fera son apparition dans votre méditation sous une forme ou une autre. La manier est un processus en deux temps. D'abord, s'en défaire dans la mesure du possible, ou au moins la réduire. Ensuite, s'il en reste une certaine dose, la prendre comme objet de méditation. Le premier temps est d'ordre physique. Peut-être la douleur provient-elle d'une maladie particulière, d'un mal de tête, d'une fièvre, de contusion. Dans ce cas, utilisez les traitements médicaux appropriés avant de vous asseoir pour méditer. Prenez votre médicament. Appliquez votre liniment. Faites tout ce que vous feriez ordinairement. Par ailleurs, il y a certaines douleurs spécifiques à la posture assise. Si vous n'avez jamais passé beaucoup de temps à vous asseoir les jambes croisées sur le sol, une période d'adaptation sera nécessaire. Un certain inconfort est pratiquement inévitable. Si la douleur est dans la jambe ou le genou, vérifiez votre pantalon. Peut-être est-il trop serré ou en tissu trop épais. Essayez d'en changer. Vérifiez aussi votre coussin. Il doit avoir environ 8 cm de hauteur une fois compressé. Si la douleur est autour de la taille, essayez de desserrer votre ceinture. Si elle est dans le bas du dos, votre posture est probablement en défaut. Avachie, elle ne sera jamais confortable. Redressez-vous. Ne soyez ni tendu, ni raide, mais gardez votre colonne vertébrale droite. Des douleurs dans le cou ou le haut du dos ont différentes origines. La première réside dans une position incorrecte des mains. Celles-ci doivent reposer confortablement sur le haut des cuisses. Ne l'étirez pas à hauteur de la ceinture. Relaxez ensuite vos bras et vos muscles du cou. Enfin, ne laissez pas tomber votre tête en avant. Gardez-la droite et alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Après avoir fait tous ces divers ajustements, il se peut que vous conserviez une certaine douleur. Dans ce cas, essayez le deuxième temps. Prenez la douleur comme objet de votre méditation. Ne sursautez pas et ne vous énervez pas. Simplement, observez attentivement la douleur. Lorsqu'elle devient contraignante, vous constaterez qu'elle attire votre attention et l'éloigne de la respiration. Ne vous y opposez pas. Laissez simplement l'attention glisser sans effort jusqu'à la sensation. Explorez ce que vous ressentez. Dépassez votre réaction pour l'éviter et plongez dans la sensation pure qui se trouve en dessous. Vous découvrirez que deux choses coexistent. La première est la sensation simple, la douleur elle-même. La deuxième est votre résistance à cette sensation. Cette réaction de résistance est partiellement mentale et partiellement physique. La partie physique consiste en une tension des muscles dedans et autour de la partie douloureuse. Relaxez-les. Prenez-les un par un et détendez-les profondément. Cette étape, à elle seule, diminuera probablement la douleur de manière significative. Ensuite, occupez-vous du côté mental de la résistance. De même que vous vous tendez physiquement, vous vous tendez psychologiquement. Vous censurez mentalement la sensation de douleur en essayant de la cacher et de la rejeter de la conscience. Le rejet est un silencieux « Je n'aime pas cette sensation » ou encore « Va-t'en ! » C'est très subtil, mais cela existe et vous pouvez le trouver si vous regardez vraiment. Localisez la réaction et détendez-la également. Cette dernière partie est plus difficile. Il n'existe pas de mot pour la décrire précisément. La meilleure façon de mettre le doigt dessus est par analogie. Examinez ce que vous avez fait à ces muscles tendus et transférez cette même action à la sphère mentale. Relaxez le mental comme vous avez relaxé le corps. Le bouddhisme considère que le corps et le mental sont étroitement liés. C'est tellement vrai que beaucoup de gens ne percevront pas qu'il s'agit d'un processus en deux parties. Pour eux, relaxer le corps, c'est relaxer le mental et vice-versa. Ces personnes percevront la totalité de la relaxation, mentale et physique, comme un unique processus. Quoi qu'il en soit, lâchez prise complètement jusqu'à ce que la conscience se stabilise au-delà de cette barrière de résistance et se relaxe dans le pur courant de sensations sous-jacents. La résistance est une barrière que vous avez vous-même établie. C'est un espace, une impression de distance entre vous-même et les autres, une frontière entre moi et la douleur. Dissolvez cette barrière et la séparation s'évanouit. Plongez dans cette mer de sensations déferlantes et fusionnez avec la douleur. Vous devenez la douleur. Vous observez son flux et son reflux et quelque chose de stupéfiant se produit. Cela ne fait plus mal. La souffrance est partie. Seule demeure la douleur. Une expérience, rien de plus. Le moi qui était atteint par la douleur a disparu. Le résultat est la libération de la douleur. Il y a une progression. Au début, vous pouvez réussir avec de petites douleurs, mais être vaincu par les grandes. Comme pour la plupart de nos capacités, celle-ci croît avec la pratique. Plus vous vous entraînerez, plus vous serez capable de traiter une forte douleur. Veuillez bien comprendre. Il ne s'agit pas d'une forme de masochisme. La mortification n'est pas le but. Il s'agit d'un exercice de conscience sans égo, non de sadisme. Si la douleur devient trop forte, n'hésitez pas à bouger, mais faites-le doucement et avec attention. Observez l'effet produit sur la douleur. Observez sa diminution. Pourtant, essayez de ne pas trop bouger. Moins vous bougez, plus il est facile de rester pleinement attentif. Les nouveaux méditants disent parfois qu'ils ont des difficultés pour rester attentifs lorsque la douleur est présente. Cette difficulté provient d'un malentendu. Ils conçoivent l'attention comme quelque chose de distinct de l'expérience de la douleur. Ce n'est pas le cas. L'attention n'existe jamais seule. Elle a toujours un objet et tout objet, quel qu'il soit, est aussi bon qu'un autre. La douleur est un état mental. L'attention peut se poser sur la douleur comme elle se pose sur la respiration. Vous devez faire attention à ne pas dépasser la sensation ni à rester en deçà. Ni ajouter rien, n'en ignorez rien. Ne gâchez pas l'expérience pure avec des concepts, des images ou des pensées discursives. Conservez votre conscience pure dans le présent, juste avec la douleur, de manière à ne pas manquer son commencement ou sa fin. La douleur non perçue dans la claire lumière de l'attention donne lieu à des réactions émotionnelles telles que peur, anxiété ou encore colère. Si elle est vue correctement, de telles réactions ne se produisent pas. Il s'agit simplement d'une sensation, d'une simple énergie. Une fois que vous aurez appris cette technique avec la douleur physique, vous pourrez la généraliser au reste de votre vie. Vous pourrez l'utiliser sur toute sensation déplaisante. Ceux qui marchent sur la douleur fonctionnent sur l'anxiété ou la dépression chronique. Cette technique est l'une des capacités les plus utiles et les plus généralisables dans la vie. Elle est patience. Problème numéro 2. Les jambes engourdies. Il est très courant que les débutants aient les jambes engourdies. cela provient de ceux qui ne sont pas habitués à la posture. Certaines personnes en conçoivent beaucoup d'anxiété. Elles ont l'impression qu'il leur faut se lever et marcher. Certaines sont même convaincues qu'elles vont attraper la gangrène par manque de circulation du sang. Il n'y a là rien qui mérite que l'on s'en inquiète. La sensation provient du pincement des nerfs et non du manque de circulation. Vous ne pouvez pas endommager vos jambes par la posture assise. Aussi, détendez-vous. Lorsque vos jambes s'engourdissent, observez simplement le phénomène attentivement. Examinez ce que vous ressentez. Sans doute est-ce un peu inconfortable, mais ce n'est pas douloureux, à moins que vous ne vous rédissiez. restez simplement calme et observez. Si vos jambes s'engourdissent et restent endormies pendant toute la durée de la méditation, cela n'a pas d'importance. Après avoir pratiqué pendant un certain temps, cet engourdissement disparaîtra. Votre corps s'ajustera à la pratique quotidienne. Vous pourrez alors rester assis pendant de très longues séances sans aucun engourdissement. Le problème numéro 3 sont les sensations bizarres. Pendant la méditation, les pratiquants font l'expérience de toutes sortes de phénomènes. Certains ont des grattements, d'autres des fourmillements, une relaxation profonde, une impression de légèreté ou de flotter. Vous pouvez vous sentir grandir, rapetisser ou vous élever dans l'air. Les débutants sont très excités par de telles sensations. Ne vous inquiétez pas. vous n'allez pas l'éviter dans un proche avenir. À mesure que la relaxation s'effectue, le système nerveux commence à passer ses signaux sensoriels plus efficacement. De grandes quantités de données antérieurement bloquées sont transmises et donnent lieu à toutes sortes de sensations nouvelles. Elles n'ont pas de signification particulière. Il s'agit juste de sensations. Employez donc tout bonnement la technique normale. Observez leur apparition et observez leur disparition. Ne vous impliquez pas. Le problème numéro 4 est la somnolence. Il est très habituel de ressentir de la somnolence pendant la méditation. Vous devenez très calme et relaxé. C'est exactement ce qui doit se passer. Malheureusement, vous percevez ordinairement cet état agréable uniquement lorsque vous êtes sur le point de vous endormir et l'associer avec l'entrée dans le sommeil. Alors, naturellement, vous commencez à somnoler. Lorsque vous vous en rendez compte, appliquez votre attention à l'état de somnolence lui-même. L'endormissement possède certaines caractéristiques définies. Il produit un certain effet sur la pensée. Trouvez lequel. Certaines sensations corporelles lui sont associées. localisez-les. Cette vigilance investigatrice est l'opposé directe de la somnolence et la fera s'évaporer. Si ce n'est pas le cas, il vous faut alors suspecter une raison physique. Trouvez-la et traitez-la. Si vous venez de faire un repas copieux, cela peut en être la cause. Avant de méditer, il vaut mieux manger légèrement. ou bien attendez une heure après un bon repas. Et ne passez pas non plus à côté de l'évidence. Si vous avez passé votre journée à charrier des briques, vous êtes fatigué. C'est également vrai si vous n'avez dormi que quelques heures la nuit dernière. Prenez soin des besoins physiques de votre corps. Ensuite, méditez. ne cédez pas à la somnolence. Restez éveillés et attentifs, car le sommeil et la concentration de la méditation sont deux expériences diamétralement opposées. Vous n'obtiendrez aucune compréhension nouvelle par le sommeil, mais seulement par la méditation. Si vous êtes très endormi, alors prenez une longue inspiration et retenez-la aussi longtemps que vous le pouvez. Ensuite, expirez lentement. Prenez une autre inspiration profonde, retenez le souffle aussi longtemps que possible et expirez lentement. recommencez cet exercice jusqu'à ce que votre corps se réchauffe et que la somnolence soit passée. Retournez alors à votre observation de la respiration. Problème numéro 5 L'incapacité de se concentrer De temps à autre, tout le monde fait l'expérience d'une attention exagérément active qui saute du coq à l'âne. Vous devez être averti que certains facteurs extérieurs favorisent ce phénomène. Et la meilleure façon d'y remédier consiste en un changement dans votre emploi du temps. Les images mentales constituent de puissantes entités qui peuvent rester présentes à l'esprit pendant une longue durée. Tout l'art des conteurs d'histoire consiste en des manipulations directes de cette matière et, dans la mesure où l'auteur a bien fait son travail, les personnages et les images présentées possèdent un effet puissant et persistant. Si vous êtes allé voir le meilleur film de la saison, la méditation d'après sera pleine de ces images. et si vous êtes en plein milieu du roman d'épouvante le plus effrayant que vous ayez jamais lu, votre méditation sera pleine de monstres. Inversez donc l'ordre des événements. Méditez d'abord, lisez ou allez au cinéma ensuite. Un autre facteur influant sur la concentration est votre propre état émotionnel. Si un conflit réel existe dans votre vie, cette agitation se transmettra à votre méditation. Essayez donc de résoudre vos conflits quotidiens autant que faire se peut avant de méditer. Votre vie en sera plus calme et vous ne serez pas en train de ruminer inutilement pendant la pratique. Mais n'utilisez pas ce conseil pour éviter de méditer. Poursuivez et prenez la posture de toute façon. Utilisez votre méditation pour relâcher les attitudes égocentriques qui vous tiennent prisonnier de votre propre point de vue limité. Ensuite, vos problèmes se résoudront beaucoup plus facilement. Et puis, il y a ces jours où le mental paraît ne jamais vouloir se calmer sans que vous puissiez déceler aucune cause. Souvenez-vous alors qu'il existe un phénomène d'alternance cyclique. La méditation progresse par cycle. Il y a de bons et de mauvais jours. Vipassana est avant tout un exercice de conscience sans égo. Vider le mental n'est pas aussi important que d'être attentif à ce qu'il est en train de faire. Si vous êtes dans tous vos états et que vous ne pouvez rien faire pour vous calmer, observez simplement. Le résultat constituera un pas de plus dans votre voyage d'exploration de vous-même. Avant tout, ne soyez pas frustrés face au bavardage incessant du mental. Ce bavardage est simplement une chose de plus à observer. Problème numéro 6 L'ennui Il est difficile d'imaginer quelque chose d'intrinsèquement plus ennuyeux que de rester assis immobiles pendant une heure avec rien d'autre à faire que d'observer l'air entrant et sortant de vos narines. Vous allez rencontrer l'ennui de façon répétée dans votre méditation. Cela arrive à tout le monde. L'ennui est un état mental et il doit être traité comme tel. Quelques stratégies simples vous aideront à y faire face. Première tactique ré-établissez l'attention véritable. Si la respiration paraît exagérément ennuyeuse à observer de manière continuelle, vous pouvez être sûr d'une chose. Vous avez cessé d'observer le processus avec l'attention véritable. L'attention ne peut jamais être ennuyeuse. Regardez encore. Ne vous imaginez pas que vous savez ce qu'est la respiration. Ne prenez pas pour argent comptant que vous avez vu tout ce qu'il y a à voir. Si vous le faites, c'est que vous conceptualisez le processus. Vous n'êtes pas en train d'observer sa vivante réalité. Lorsque vous êtes clairement attentif à la respiration ou, en vérité, à quoi que ce soit d'autre, ce n'est jamais ennuyeux. L'attention regarde tout avec des yeux d'enfant, avec le même sens du merveilleux. Elle voit chaque seconde comme si elle était la première et la dernière dans l'univers. Alors, regardez de nouveau. Seconde tactique, observez votre mental. Observez avec attention votre état d'ennui. Qu'est-ce que l'ennui ? Où est l'ennui ? Que ressent-on ? Quelles sont ses composantes mentales ? Est-ce qu'il comporte des sensations physiques ? Quelle influence a-t-il sur votre pensée ? Regardez bien l'ennui comme si vous n'aviez jamais expérimenté cet état précédemment. Problème numéro 7 La peur Dans la méditation, des états de peur apparaissent parfois sans raison discernable. C'est un phénomène ordinaire et il peut avoir un certain nombre de causes. Vous pouvez ressentir un complexe réprimé depuis longtemps. Souvenez-vous que les pensées apparaissent d'abord dans l'inconscient et que le contenu émotionnel d'un complexe est souvent perceptible avant que les pensées elles-mêmes ne fassent surface. Si vous conservez la posture à travers la peur, la mémoire correspondante peut apparaître pour peu que vous soyez capable de la supporter. Vous pouvez aussi avoir directement affaire à cette peur que nous ressentons tous, celle de l'inconnu. À un certain point de votre carrière de méditant, vous serez frappé par l'importance de ce que vous êtes réellement en train de faire. Vous êtes en train de démolir le mur d'illusion que vous avez toujours utilisé pour vous expliquer la vie et vous protéger de la flamme intense de la réalité. Vous êtes sur le point de rencontrer la vérité ultime face à face. C'est effrayant. Mais, en fin de compte, il faut y faire face. Allez-y. Plongez. Troisième possibilité, la peur que vous ressentez peut être une autoproduction sous l'effet d'une concentration malhabile. Inconsciemment, vous pouvez vous être fixé comme programme d'examiner ce qui apparaît. Lorsque se produit une image effrayante, la concentration s'en empare et l'image se nourrit de l'énergie de votre attention et grandit. Le vrai problème ici est la faiblesse de l'attention. Observez la peur exactement telle qu'elle est. Ne vous y accrochez pas. simplement, observez son apparition et son développement. Étudiez ses effets. Voyez comment elle vous fait vous sentir et comment elle affecte votre corps. Lorsque vous vous retrouvez aux prises avec des scènes d'horreur, observez-les simplement avec attention. Observez les images en tant qu'image. Voyez les souvenirs en tant que souvenirs. Observez les réactions émotionnelles qui en découlent et reconnaissez-les pour ce qu'elles sont. Tenez-vous à l'écart du processus et ne vous en mêlez pas. Traitez toute cette dynamique comme si vous étiez un spectateur intéressé. De plus haute importance, ne luttez pas avec la situation. N'essayez pas de repousser les souvenirs ou les émotions ou les scènes imaginaires. Reculez-vous et laissez tout ce mélodrame faire surface et disparaître. Il ne peut pas vous faire de mal. Il ne s'agit que de souvenirs. Il ne s'agit que d'imagination. Il ne s'agit que de peur. Si vous la laissez se dérouler dans la sphère de l'attention consciente, elle ne s'enfoncera plus dans l'inconscient. Elle ne reviendra plus vous hanter plus tard. Elle sera partie pour toujours. problème numéro 8 L'agitation La nervosité cache souvent une expérience plus profonde qui a lieu dans l'inconscient. Nous, êtres humains, avons le talent de refouler les choses. Plutôt que de faire face à une pensée désagréable qui nous traverse, nous essayons de l'enterrer. Nous ne voulons pas avoir affaire au problème. Malheureusement, le succès ne couronne généralement pas nos efforts, tout au moins pas complètement. Nous cachons la pensée, mais l'énergie mentale que nous utilisons pour se faire demeure et bouillonne. Le résultat est cette sensation d'être mal à l'aise que nous appelons agitation ou nervosité. Pourtant, rien de spécial n'est détectable. Vous n'êtes simplement pas à l'aise, vous n'arrivez pas à vous détendre. Lorsque cet état inconfortable se produit pendant la méditation, observez-le simplement. Ne le laissez pas vous dominer. Ne vous levez pas et ne partez pas. surtout, ne le combattez pas pour le faire partir. Laissez-le simplement être là et observez-le attentivement. Alors, les éléments refoulés finiront par faire surface et vous saurez ce qui vous tourmente. L'expérience déplaisante que vous avez cherché à refouler peut être de n'importe quelle nature, culpabilité, convoitise, problème. Ce peut être une simple douleur, une maladie prochaine. Quoi qu'il en soit, laissez la chose apparaître et observez votre agitation. Elle finira par passer. Conserver la posture pendant une période d'agitation constitue une petite avancée dans votre carrière de méditant. vous apprendrez beaucoup. Vous découvrirez qu'agitation et nervosité sont en réalité des états relativement superficiels du mental, éphémères de manière inhérente. Ils viennent et partent. Ils n'ont pas de véritable pouvoir sur vous. C'est un enseignement fort utile pour le reste de votre vie. Problème numéro 9 En faire trop Les méditants avancés sont généralement des hommes et des femmes enjouées, possédant le plus précieux de tous les trésors humains, le sens de l'humour. Il ne s'agit pas de réparties superficielles comme celle d'un maître de maison faisant les frais de la conversation. C'est un véritable sens de l'humour. Ils peuvent rire de leurs propres échecs, des désastres qui ont eu lieu dans leur vie personnelle. Souvent, les débutants sont trop sérieux, beaucoup plus qu'il n'est souhaitable pour leur propre bien. Aussi, riez un peu. Apprenez à vous assouplir, à vous relaxer, à flotter avec tout ce qui peut arriver. Et ce n'est pas possible si vous êtes tendu, en plein effort, prenant tout très au sérieux. Généralement, les nouveaux méditants sont trop pressés. Ils sont pleins d'espérances exagérées. Ils sautent dans la pratique et espèrent des résultats merveilleux et immédiats. Ils se tendent, transpirent, effectuent de grands efforts et tout est terriblement rébarbatif et solennel. Un tel état de tension est l'antithèse même de l'attention. Aussi, arrive-t-il naturellement à de médiocres résultats. Ils décident alors que ce n'est pas intéressant et que la méditation ne leur apporte pas ce qu'ils en attendent et ils abandonnent. Or, vous ne pouvez apprendre à méditer qu'en méditant. Vous apprendrez uniquement par expérience directe ce qu'est la méditation et où elle mène. Par nature, les attentes des novices sont irréalistes et souffrent d'une mauvaise information. En débutant, vos espérances sont fausses et vos espoirs ne vous font pas de bien. Ils interfèrent. Trop d'efforts conduit à la rigidité, à vous sentir malheureux, coupables, à vous condamner vous-même. en vous-même. En vous donnant trop de mal, votre effort devient mécanique, ce qui détruit la tension avant même qu'elle puisse s'installer. Vous avez tout intérêt à abandonner ces manières de faire. Laissez partir vos idées et vos tensions. prenez plaisir à votre méditation. Soyez simplement attentifs. La méditation elle-même se chargera de la suite. Problème numéro 10 Le découragement La conséquence directe d'en faire trop est la frustration. Vous êtes dans un état de tension. Vous n'arrivez à rien. Vous vous rendez compte que vous ne faites pas les progrès que vous espériez et vous vous découragez. Vous avez l'impression d'être un raté. C'est un cycle naturel mais qu'il est possible d'éviter. Sa cause réside dans l'effort exagéré effectué en fonction d'attentes irréalistes. Néanmoins, il s'agit d'un syndrome suffisamment habituel pour que, malgré les meilleurs conseils, cela puisse vous arriver. il y a une solution. Si vous vous sentez découragé, observez simplement votre état mental clairement. N'y ajoutez rien. Observez-le simplement. un sentiment d'échec n'est rien d'autre qu'une réaction émotionnelle éphémère. Si vous vous y impliquez, elle se nourrit de votre énergie et se développe. Si vous vous placez à distance et l'observez simplement, elle disparaît. Si vous êtes découragé par l'échec que vous percevez dans votre méditation, il est particulièrement facile de traiter le problème. Vous sentez que vous avez échoué dans votre pratique, que vous n'avez pas réussi à être attentif. Il vous suffit d'être attentif à ce sens de l'échec. Par cette simple action, vous rétablissez votre attention. La raison de votre sentiment d'échec n'est rien d'autre qu'un souvenir. Rien n'existe qui soit un échec en méditation. Il y a seulement des reculs et des difficultés, mais pas d'échec, à moins que vous n'abandonniez. Même si vous avez passé vingt années entières sans arriver à quoi que ce soit, vous pouvez être attentif à la seconde même où vous décidez de l'être. C'est votre décision. Regretter n'est qu'une façon de plus de ne pas être attentif. À l'instant où vous vous apercevez que vous ne l'avez pas été, cette prise de conscience est en elle-même un acte d'attention. Aussi, poursuivez le processus. Ne vous laissez pas mettre à l'écart par une réaction émotionnelle. Problème numéro 11 La résistance à la méditation Il arrive des moments où vous n'avez pas envie de méditer. L'idée même vous paraît insupportable. Manquer une fois une séance n'a que peu d'importance. Mais on en prend vite l'habitude. Il est plus sage de persévérer malgré la résistance. Prenez la posture quoi qu'il en soit. Observez le sentiment d'aversion. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une émotion passagère qui s'évaporera sous vos yeux. Cinq minutes après, ce sera fini. Dans d'autres cas, il s'agit d'une mauvaise humeur qui peut durer plus longtemps. Mais cela passe aussi. Et il vaut mieux vous en débarrasser avec 20 ou 30 minutes de méditation que de la laisser vous gâcher toute une journée. Dans d'autres cas, la résistance peut provenir d'une difficulté que vous rencontrez dans la pratique elle-même. Vous pouvez la connaître ou non. Si le problème est connu, traitez-le par l'une des techniques dont nous venons de parler. Une fois le problème résolu, la résistance sera vaincue. S'il est inconnu, il va vous falloir de la ténacité pour le faire sortir. Conservez simplement la posture et observez avec attention. Lorsqu'enfin la résistance aura achevé sa course, elle passera. Et le problème qui en était la cause fera probablement surface à la suite. Vous pourrez alors vous en occuper. Si la résistance à la méditation est une caractéristique habituelle de votre pratique, il vous faut alors suspecter l'existence d'une erreur difficile à percevoir dans votre attitude. La méditation n'est pas un rituel effectué dans une posture particulière. Ce n'est pas un exercice pénible ou un moment obligatoire à passer pendant lequel on s'ennuie. Il ne s'agit pas d'une obligation austère, solennelle. méditation égale attention. C'est une nouvelle façon de voir, une forme de jeu. Elle est votre amie. Regardez-la ainsi et la résistance s'évanouira comme une fumée dans la brise de l'été. Si vous avez essayé toutes les approches dont nous venons de parler et que la résistance demeure, alors il y a un problème. Il peut se produire certains obstacles métaphysiques dans lesquels un méditant peut tomber et qui dépassent largement le sujet de notre discussion. Les débutants ne les rencontrent habituellement pas, mais cela peut arriver. n'abandonnez pas. Trouvez de l'aide. Trouvez des enseignants qualifiés de la méditation vipassana et demandez-leur de vous aider. Ils le feront. C'est leur rôle. Problème numéro 12 Torpeur ou engourdissement Nous avons déjà parlé du phénomène de l'engourdissement du mental. Mais il existe une route spéciale qui y mène dont vous devez vous méfier. Il peut se produire en corollaire d'un approfondissement de la concentration. À mesure que votre relaxation s'approfondit, les muscles se détendent et la transmission nerveuse se modifie, ce qui induit un sentiment de grand calme et de légèreté dans le corps. Vous vous sentez très tranquille et quelque peu séparé du corps. C'est un état très agréable et au début, votre concentration est très bonne, bien centrée sur la respiration. A mesure que le temps passe, les sensations agréales s'intensifient et viennent distraire l'attention de la respiration. Vous commencez réellement à y prendre plaisir et votre attention décroît considérablement. Elle finit par se disperser, se laissant mollement portée par des nuages de félicité. Le résultat est un état très peu attentif, une sorte de stupeur extatique. Naturellement, le remède est l'attention. Observez attentivement ces phénomènes et ils disparaîtront. Lorsque des états bienheureux apparaissent, acceptez-les. Il n'est pas nécessaire de les éviter. Mais n'en devenez pas prisonnier. Ce sont des sensations physiques, traitez-les comme tels. Observez les sensations en tant que sensations. Observez l'engourdissement en tant qu'engourdissement. Observez leur apparition et observez leur disparition. Ne vous laissez pas prendre au piège. Vous aurez des problèmes dans votre méditation. Tout le monde en a. Vous pourrez les traiter comme des terribles tourments ou comme des défis à relever. Si vous les voyez comme des fardeaux, vos souffrances ne feront que croître. Si vous les considérez comme des occasions pour apprendre et progresser, vos possibilités spirituelles sont illimitées. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada